Le CNEFOP, c'est un organisme national qui a des déclinaisons régionales, les CREFOP, qui réunit États, régions, partenaires sociaux, bref, tous ceux qui œuvrent à un titre ou à un autre pour l'emploi, pour la formation professionnelle et pour l'orientation professionnelle. Jusqu'à présent, les secteurs de l'emploi, responsabilité de l'État, de la formation professionnelle, responsabilité de la région, et orientation professionnelle, responsabilité partagée, étaient traités séparément. Et donc ce que nous avons voulu, c'est dans un même lieu, réunir ceux qui s'occupent de l'orientation, de la formation professionnelle et de l'emploi, pour qu'ils mettent en commun leurs compétences, pour agir dans l'intérêt des salariés, bien évidemment, et des demandeurs d'emploi. Grâce à cette action commune, on veut avoir, et on va avoir, des salariés mieux formés, mieux orientés, qui pourront, c'est ce que nous voulons, en tous les cas, améliorer, nous voulons améliorer l'adéquation entre des offres d'emploi qui ne trouvent pas toujours preneurs, et des demandeurs d'emploi qui ne trouvent pas toujours l'offre d'emploi. Et donc, en faisant tout cela ensemble, je pense qu'à terme, bien évidemment pas du jour au lendemain, mais à terme, avec la mise en place du compte personnel de formation qui entrera en vigueur l'année prochaine, qui concernera tous les salariés, y compris les chômeurs, nous aurons ainsi un outil performant qui suivra l'application de la loi et qui aidera toutes celles et tous ceux qui le souhaitent à se former. Pour qu'il y ait de la création d'emploi, il faut de la croissance, et nous sommes aujourd'hui, au niveau européen, en panne de croissance, c'est pourquoi je soutiens le plan Juncker pour la croissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !